C'était un vrai défi, un vrai challenge d'ouvrir la maison du sake à Paris. Il n'y avait pas encore de lieu aussi important pour parler du sake. J'ai eu la chance de vivre à Tokyo et à Kyoto pendant deux ans. Et je voulais vraiment faire apporter de mon voyage cette boisson qu'est le sake. Pendant des années, j'ai fait beaucoup de choses autour de cette boisson. Mais ça ne suffisait pas, il y avait trop de choses de promotion et pas assez sur la dégustation et l'expérience. Ça fait maintenant deux ans que la maison du sake est ouverte. Et un an que le restaurant R a ouvert ses portes en compagnie du chef Keita Kitamura. Le restaurant s'appelle R en trois lettres, E, R, H. Pourquoi ? E veut dire eau, R pour riz et H pour homme. Ce sont vraiment les trois composants, les trois clés pour faire du sake. L'eau, puisqu'il faut une pureté de l'eau pour faire du bon sake. Le riz, un peu comme pour le vin, un cépage du riz. Le Japon a beaucoup de différents types de riz. Et l'homme, la main de l'homme est très importante, la passion de l'homme pour créer cette boisson. Au début, on a eu un peu de mal à trouver le bon concept, la bonne formule. Et j'ai pu revoir, retrouver Keita Kitamura, un grand chef parisien à Paris, un japonais. Nous avons vraiment pensé que l'expérience sake devait s'accompagner d'une expérience culinaire, d'une expérience gastronomique autour des produits, produits français, poissons, viande, mais surtout des légumes. Et ça marche plutôt bien. Et donc, la maison du sake, le restaurant R, le sake en général, ne suffisent pas pour sublimer cette expérience. Les moindres choses, le moindre détail a son importance, comme le veut la tradition japonaise, dans la lumière, dans la peinture, dans le service, dans la gestuelle, dans le son. C'est une expérience complète que nous nous essayons d'apporter ici, à la maison du sake, et notamment au restaurant R.